bonjour tout le monde petite sortie ce matin le jour est en train de se lever tout doucement alors je vais faire quelques lignes et puis je vais profiter de l'occasion pour répondre à deux questions pendant cette petite vidéo la première c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser exclusivement le deus2 de chez xp je vous donnerai les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix et deuxième petite question à laquelle je vais répondre ça va concerner le xy et l'indice de conductivité qui est en haut à gauche on m'a fait remarquer que l'indice de conductivité était assez petit mais je vais vous montrer qu'on peut appréhender assez facilement la lecture du xy et de l'indice de conductivité en regardant correctement la ligne du xy et en regardant son inclinaison allez un premier son ici alors pas d'indice un xy qui est à peu près horizontal et qui parle en tous les sens alors ça à cette période de l'année logiquement ça peut correspondre à une petite barrette barrette de petite fille j'ai vu quelque chose briller à mon avis ça va être une petite barrette alors un indice de 85 alors les puces par ici et un second sont 87 alors on va les récupérer celui là les pinpointer à mon avis ça va être beaucoup plus rapide voilà c'était juste à mes pieds alors cette première cible c'est une 20 centimes d'euro et pour la seconde voilà donc qui juste ici encore une perte récentes très certainement effectivement 50 centimes donc on va les vérifier qu'il n'y en a pas d'autres petites bourses et de 70 centimes à priori ça c'était la gamate c'est tout 70 centimes pour ces deux monnaies que voilà alors là un super son avec un indice fixe on ne peut pas faire plus fixe 73 avec une superbe diagonale et ça sans trop de doute on va pouvoir vérifier que il ya de grandes chances que ce soit une deux euros voilà je vois que c'est une monnaie en tous les cas elle juste est là quelque part par là voilà il est ici et c'est bien une deux euros alors un indice fixe 85 50 centimes un euro je crois que c'est sorti non ce qui n'y aurait pas plusieurs voilà en tous les cas c'est sorti une pointeur et on va les vérifier la nature de la cible voilà cette fois c'est une un euro 82 83 pour ce nouveau son bon d'accord déjà il y aura au moins deux cibles voilà déjà j'envoie une alors 76 mais la monnaie est sur la tranche donc ça ça va être une deux euros on la voit ici voilà et pour la seconde 10 ou 20 centimes par rapport à l'indice de 81 82 alors où elle se cache allez on va aller la retrouver c'est bizarre je suis passé un indice beaucoup plus élevé voilà donc là j'ai une et non c'est même pas une 10 centimes voilà aucune idée un jeton de lavage peut-être à déterminer hop là je le montre voilà si vous avez une idée à mon avis petit jeton bon alors là c'est assez sympa c'est la mitraillette 200 je pense que j'ai au moins 3 400 allez on va déjà les voir ici ou alors à mon avis je vais plutôt le faire au pin pointeur alors au niveau des indices 86 86 82 85 on revérifie qu'on n'a pas sorti une ici mais à mon avis on va avoir le droit à une petite boursée allez on va attaquer directement ici pin pointeur voilà on commence par une 10 centimes elle était juste à côté encore 10 centimes hop là ici une 2 euros trois monnaies 2 euros 20 alors une qui est ici on va se rapprocher c'est une 1 euro alors est-ce qu'il y en a une dernière j'allais dire non a priori oui c'est une 50 centimes d'euros donc si on fait le total je suis en train de le reperdre on est à 2,3 3,50 3,70 5 monnaies on va les vérifier s'il y en a d'autres ou pas s'il y en a d'autres ou pas alors la zone a priori non voilà petite boursée 5 monnaies sympa mais voilà allez je vais prendre un petit moment pour vous parler du x y que voilà alors le x y comment se passer de l'indice de conductivité alors comme je le disais en introduction on m'a déjà demandé pourquoi l'indice de conductivité était tout petit lorsque l'on utilisait le x y ben en fait on pourrait dire qu'on pourrait se passer de l'indice de conductivité puisque le x y par nature c'est le signal brut de la cible quand on n'utilise pas le x y on a l'indice de conductivité qui apparaît en gros ça c'est un choix que l'on peut faire mais en fait l'indice de conductivité c'est quoi c'est simplement le rendu on va dire numérique du x y donc une correspondance alors je vais mettre des petites incrustations puisque si vous regardez le manuel du Deus 2 vous allez voir encore une fois que c'est très bien fait et très bien expliqué je mettrai des incrustations et vous verrez que selon le degré d'inclinaison du x y de la ligne ou de la courbe ça c'est vous qui décidez d'utiliser le mot que vous souhaitez et bien vous verrez que selon l'inclinaison l'indice de conductivité va changer donc on va pouvoir dire avec certitude que la correspondance du x y en numérique c'est l'indice de conductivité et vous verrez que plus l'inclinaison sera importante plus l'indice de conductivité changera alors encore une fois les incrustations vous en diront davantage allez un nouveau son 80 alors j'ai encore l'impression qu'il y a plusieurs sons mais je suis moins certain que tout à l'heure voilà je vois quelque chose qui apparaît juste là et c'est une 10 centimes d'euro voilà petite vue sympa voilà avec le soleil qui est en train de se lever en direct voilà ça va quand même très très vite ça c'est assez sympathique à voir et je vais en profiter pour vous parler de mon choix de ne filmer dorénavant qu'avec du matériel xp et en l'occurrence le Deus 2 je vais répondre à la question parce qu'on m'a demandé si j'allais faire des vidéos avec d'autres détecteurs que le Deus 2 et ma réponse tout simplement c'est non parce que je n'en ressens pas le besoin j'ai trouvé dans le Deus 2 tout ce que je cherchais dans un détecteur que ce soit l'ergonomie, le poids, les performances, les mises à jour continuelles aussi d'Xp et les mises à jour voilà de manière à continuer à faire évoluer le détecteur du moins l'appareil j'ai testé plusieurs détecteurs sur les plages mais la réalité que pour moi ça c'est encore une fois très personnel c'est le Deus 2 que je préfère il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération ce qui fait que personnellement je me retrouve totalement dans l'éthique XP donc je vais vous expliquer donc vous savez je l'ai dit que XP c'est une marque française ce qui est déjà un point important pour moi vous savez très certainement que XP bénéficie du label Long Time ce qui va garantir aux consommateurs que l'appareil ayant obtenu ce label a été conçu pour être durable dans le temps et pas programmé pour être obsolète au bout de quelques années comme certains appareils prenez par exemple les téléphones ou autres il y a des obsolescences programmées pour tout simplement vous inciter à changer d'appareil et chez XP c'est totalement différent j'avais aussi entendu parler d'un point c'est le fameux collectif 1% pour la planète concernant XP bien entendu alors comme j'en avais entendu parler mais que je n'étais pas certain de mes sources je les ai contactés pour en savoir davantage et ils ont pris le soin de me répondre gentiment donc en fait XP Metal Detectors est bien depuis septembre 2023 membre du collectif 1% pour la planète alors ça correspond à quoi ? c'est tout simple dans la pratique XP va reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations affiliées à ce collectif donc bien entendu les associations c'est XP qui les a choisis pour être un petit peu plus précis XP a choisi de soutenir deux associations la première c'est Entrepreneurs du Monde qui accompagne l'insertion sociale et économique des personnes qui sont en situation de grande précarité que ce soit en Afrique, en Asie, en Haïti et en France la seconde association c'est Pur Océan c'est une fondation qui va soutenir des projets innovants pour la protection des écosystèmes marins fragiles et la biodiversité alors ne faisant que de la détection sur les plages et voyant l'état dans lesquels elles se trouvent moi personnellement je suis d'autant plus sensible à ce choix donc vous comprendrez facilement maintenant pourquoi je ne ressens pas le besoin de détecter avec d'autres marques qui pourtant proposent également deux très bons détecteurs pour moi le Deus 2 c'est le détecteur qui me correspond qui me convient et l'éthique XP concernant le label Long Time et le collectif 1% pour la planète n'ont fait que confirmer mon choix bon voilà j'espère que je n'ai pas été trop long mais au moins j'espère avoir répondu à vos questions voilà vous aurez remarqué qu'au fur et mesure de ma petite explication le soleil s'est caché il y a un petit peu de brume qui commence à apparaître et bien je dois dire que ça fait du bien parce qu'il faisait quand même bien chaud très très tôt le matin donc un petit peu de vent un petit peu de brume et bien je dirais que c'est super agréable concernant les explications que je viens de vous donner je vous mettrai en incrustation ou dans les commentaires du moins le descriptif de la vidéo différents liens pour que vous puissiez aller voir par vous même les petites explications que vous avez entendues alors j'en ai pas encore fait mais à mon avis je pense que c'est une tirette une tirette de capsule avec un indice de 64 je crois que c'est ici voilà 64 fixe belle diagonale et bien c'est une tirette alors à nouveau son 74 74 stable certainement 2 euros généralement c'est pas sorti et bien si c'est sorti un 74 stable ici et un 73 stable avec une belle diagonale ici également donc là hop ça y est je vois la monnaie qui vient de se relever elle est juste ici et ça c'est donc une 2 euros et très certainement un doublé de 2 euros avec allez on va aller la chercher comme ça alors elle doit être à peu près ici et voici la deuxième petite boursée de 2 euros alors j'ai fait mon doublon de 2 euros ici et je m'aperçois qu'à côté il y a des sons il y a deux trois sons alors 86 74 et 84 allez on va aller voir cette première cible à mon avis puis le pointeur ici c'est la même chose que les deux euros que j'ai fait ça va pas être très profond voilà deux euros ici alors après j'avais quelque chose par ici un euro et peut-être une troisième il me semblait c'est ici et c'est encore une 1 euros donc 4 euros supplémentaires allez fin de petite sortie bien agréable pas mal de sons des monnaies et puis un temps qui se rafraîchit donc c'est plutôt bien bien sympa on a dû passer de 27 degrés je crois quand je suis arrivé sur la plage à quelque chose aux alentours de 23 24 degrés donc on a perdu un petit peu mais je dois dire que ça fait énormément de bien parce que c'était vraiment assez suffocant ce matin en commençant allez le petit code promo qui va bien au raté au chez la maison de la détection vous utilisez le code et vous aurez forcément une remise sur votre panier et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine sortie allez salut